Salut, bonjour, c'est Joël Francis Tatou, on dirait de Face à la Cam avec Strong de Kinmove. C'est difficile de se présenter soi-même, mais disons, du peu que je puisse dire à mon sujet, est-ce que je suis un homme, je suis un ex-pêcheur sauvé par la grâce de Dieu. Ceux qui me connaissent peut-être de près savent que je suis, il paraît très spirituel et très humain à la fois. Donc je suis un peu la symbiose des deux mondes, de l'humain et du spirituel. Je me considère vraiment comme un être humain, citoyen congolais, un citoyen du monde même, et prophète par la grâce de Dieu, voie de Dieu pour cette génération. Un homme imparfait, mais par qui Dieu fait parfaitement sa volonté. Je suis prophète, prédicateur, conférencier, si je peux rajouter écrivain, chanteur, pas musicien, je ne joue aucun instrument de musique et je suis mentor et aussi PDG d'une société. Bon, à vrai dire, ça affecte une seule communauté, ça affecte la communauté francophone. Parce qu'en fait, je suis aussi bilingue, j'ai grandi au Nigeria, je fréquente beaucoup les anglophones. Auprès des anglophones, ce n'est pas du tout un problème. C'est normal de voir Jax avec Naomi Campbell, Tilly Jax avec Maria Kari ou plusieurs PDD Kidders, son amie. Donc, pour les anglophones, ce n'est pas du plein problème. Peut-être pour les francophones, les lignalophones, c'est peut-être du nouveau. Mais comme on dit Baroumissala. Et sinon, ce sont des gens que je connais très bien, avec qui on a de très bonnes relations. Voilà. Je respecte les avis des uns et des autres, mais je respecte surtout la Bible qui présente Jésus et qui était, comme pour certains amis, des jeunes en mauvaise vie, comme ceux que les autres aiment représenter de ces personnes. Moi, je ne les juge pas. Ce sont des personnes que j'aime et que je respecte. Et des grandes icônes de notre pays à l'extérieur, qui vendent la culture de notre pays convenablement à l'extérieur du pays. Enfin, voilà. Pour les anglophones, ça ne dérange pas du tout. Et pour les francophones, on essaie de trouver les moyens maintenant d'un peu moins les choquer à chaque forme. Mais sinon, nos relations sont très bonnes. Bon, disons que le volume est déjà sorti. Il est déjà près d'ailleurs, il est même sur mon téléphone. Mais seulement, on n'a pas encore fait une grande vente. Mais j'avouerais que beaucoup de gens se posent la question parce que c'est, en fait, 100 et 5 principes que je donne sur l'onction qui vont du caractère aux épreuves, à la scientification, au mode opération de l'onction, aux définitions. C'est vraiment très riche. Le deuxième volume sort, puisque vous le demandez, on va le lancer au mois d'octobre, lors de mon anniversaire. J'ai pris le temps de beaucoup prier pour ça parce que je voulais vraiment y mettre du mien, de mon expérience, des choses que j'ai vécues toutes ces années par rapport à l'onction. La com demande toujours d'innover. La constance vient déjà par la consistance que vous avez dans ce que vous apportez aux gens. Il faut être là, il faut être présent, il faut être visible. Puis, il faut diversifier la communication, être vraiment sur pratiquement tous les réseaux sociaux. Je pense d'être rentré un peu plus ce matin sur TikTok. Et il faut vraiment être présent et trouver toutes les voies et moyens pour partager la bonne nouvelle et faire voir ce que vous vendez. Pour nous, c'est la parole de Dieu. Elle n'est pas vendue, bien sûr. C'est juste une manière de parler que ceux que nous exposons au grand public doivent consommer. Je crois que c'est aussi l'innovation. Parce que souvent, on ne fait pas de nouvelles guerres avec des anciennes armes. On ne peut pas aller aujourd'hui en guerre avec des épées de D'Artagnan, c'est compliqué. Il faut toujours innover les images, les gens de couleurs qui sont en vogue, les gens de police qu'on utilise, les lumières qu'on utilise, les gens de plateau. Et la manière même d'aborder les sujets, aujourd'hui, ce ne sont plus des longues vidéos, mais des petites vidéos. Donc, c'est un peu tout ça qui fait en sorte que les gens continuent à aimer, à pouvoir me suivre. Et je tiens à faire un clin d'œil à tous nos abonnés de tous les réseaux sociaux pour leur amour. Bon, quelqu'un a dit « La vie ne fait pas le moine, on reconnaît le moine par les amis ». Donc, un autre philosophe a dit que nous sommes un système de messages ambulants. Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde à ceux qui frappent aux yeux. Oui, j'ai décidé depuis des années de pouvoir faire différemment les choses. Comme le pasteur, un pasteur tout triste, tristouné, amaigri par le jeûne et la prière, mal habillé, une affiche pratiquement en gris ou en noir et blanc. J'ai décidé de vendre bien pour Dieu, que Dieu se soit VIP, bien présenté. Et j'aime habiller. Je ne peux pas mentir. Et j'essaie d'utiliser tout ça comme un appât. Pour moi, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, j'utilise ça comme un appât pour attirer une certaine catégorie de personnes qui aiment le beau, qui aiment le bien, qui aiment le griffé, de se dire « Il est possible d'aimer Dieu, d'être à terre, de pleurer, de lever les mains, d'être passionné pour Dieu, d'être humble, d'être simple, mais tout en étant bien emballé. » C'est vrai que l'emballage fait vente. Bien emballé pour que ces gens-là, auprès des cultes de Dieu m'ont envoyé, se disent « Ils ne prient pas parce qu'ils souffrent, ils ne prient pas parce qu'ils ont des problèmes, ils ont ce qu'il faut, mais ils ont Dieu par-dessus tout. » Et c'est ma tactique d'évangélisation depuis des années. Et pour moi, ça marche. Bon, à ce que je sache, oui, selon moi. Mais peut-être que quelqu'un a un problème contre moi. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, en 2020, même ceux avec qui j'ai des petits soucis dans les années passées, j'ai tout fait vraiment pour maintenir la paix. Ces jours-ci, j'ai vraiment des choses qui dirigent ma vie numéro un. Il ne faut pas avoir beaucoup d'amis, beaucoup d'ennemis aussi, parce qu'il faut faire tout pour être en paix avec tous, même si on n'est pas dans la proximité, mais au moins garder la paix avec tous. Pour moi, je suis un bon thème avec tous, à moins que quelqu'un a un problème avec moi et au cas où quelqu'un se dit que j'ai les faits du mal, qu'il me pardonne, ou si j'ai oublié que quelqu'un me le rappelle, ou si le Saint-Esprit le permet, que je me rappelle pour que j'aille faire la paix avec mon frère. Mais sinon, au jour d'aujourd'hui, pour moi, je n'ai aucun problème avec les gens. Les ennemis, on les aura toujours. Les gens qui ne nous aiment pas, on l'aura toujours. Mais sinon, j'aime tout le monde et j'aime faire mon travail, de continuer le bon petit chemin que Dieu m'a donné sur la terre des vivants. Voilà un peu. La musique, oui, moi j'étais rappeur. J'étais rappeur, j'étais breakeur. On avait un groupe de rap, on était sous l'Africanmo 1, dans les centres culturels français, où on était en Afrique de l'Ouest, jusqu'à ce que je reçoive Jésus. Même en Christ, j'étais dans un groupe New G, New Jérusalem, quand je me suis converti. Donc je rappe. Donc pour moi, c'est le rap, même dans ma playlist, j'ai vraiment beaucoup de trucs de rap. Ça, ça va étonner beaucoup de gens. Mais de l'autre côté, je chante aussi. J'étais à la chorale, j'étais responsable de la chorale. C'est vrai que ma voix ne tient plus actuellement parce que je prêche trop et tout ça. J'ai des cordes vocales très sensibles. Mais sinon, j'ai déjà quelques chansons que les gens connaissent. Et je m'apprête peut-être, le premier match de l'année prochaine, de lancer mon premier single et ça va être fort. Power Channel. C'est ce que tout le monde attend actuellement. Les gens nous appellent depuis d'avoir vu les logos et les vidéos que j'ai à tourner avec Power Channel. C'est en fait un grand projet. Ce n'est pas le prophète Joël, c'est vraiment toute une grande famille. Quelqu'un aime avec moi ici. Les gens, vraiment, on est d'ici d'ailleurs, qui se sont mis ensemble autour d'une vision que Dieu a voulu me donner de pouvoir faire la télévision chrétienne autrement. Et ça sera un peu le réflexe de ma personne. Donc ça sera un mélange d'évangélisation, mais de culture aussi et d'éducation. Parce que nous voulons utiliser tous les médias afin de permettre à un grand nombre de personnes non seulement d'être sauvées, mais aussi d'être éduquées. Parce que je crois que notre plus grand combat, par exemple au Congo, c'est le changement de mentalité. Aujourd'hui, nos valeurs sont basées sur les insultes, par exemple, les critiques, le manque de respect face aux aînés. Et nous voulons, par cette diversité culturelle, apporter des messages sur l'entrepreneuriat, le travail, la famille, patriostisme. Utiliser vraiment toutes les voies possibles par Power Channel pour, numéro 1, évangéliser, édifier et éduquer. C'est vraiment, la chaîne est déjà prête. Tout est déjà pris. On attend juste que les autorités de la place, de donnent le signal et vous serez branchés sur Power Channel. Bon, disons que le confinement a été global pour tout le monde, mais sinon, pour nous, à la Porte des Cieux, je n'ai pas été inactif. C'est-à-dire, j'ai été vraiment présent sur les réseaux sociaux. C'était la seule voie par laquelle on pouvait vraiment toucher, pas seulement nos fidèles, mais le monde entier. Et cela a joué un peu pour nous, d'ailleurs, notre audience. Ça a vraiment augmenté, s'est triplé pratiquement. J'ai vraiment été au four et au moulin en train de travailler, non seulement dans le spirituel, mais dans le social aussi. Il fallait s'occuper des besoins humanitaires, des besoins sociaux. Des membres de notre Église, on a fait plus d'une fois comme ça des dons. Parce que souvent, les gens nous donnent en tant que pasteurs, mais on ne doit pas toujours leur donner la parole. Mais des fois, s'il faut leur donner, Jésus a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Alors, j'ai dû être avec ma fondation aussi, Joël Francis Tatou, apporter aussi de la nourriture et des biens, les premières nécessités à ceux de l'Église. Et voilà, on a gardé vraiment une grande proximité. On était sur Telegram ensemble, on a les groupes WhatsApp ensemble. Et j'avais des fois aussi le temps de faire des descends dans les maisons de nos fidèles. C'était dur pour le monde, mais pour nous, ça n'a pas été autant. Oups ! Bon, je vais essayer de répondre à cette question de cette manière. Je posais la question, donnez-moi à quelqu'un de savoir qu'est-ce que les gens attendent du prophète Joël Francis aujourd'hui ? Est-ce le mariage ou autre chose ? J'ai beaucoup mis la réponse de cette personne. Peut-être qu'elle a tort ou elle a raison. La personne m'a dit, aujourd'hui, ce qu'on attend du prophète Joël Francis Tatou, ce n'est pas forcément un mariage parce qu'on a déjà vu marier. Si Dieu le feu, par la race de Dieu, que ce soit le plus tôt, ça sera bien pour vous. Mais aujourd'hui, ce que le monde attend du prophète Joël, c'est la crédibilité, l'intégrité. La constance dans le travail qu'il fait, c'est de voir Power Channel, c'est de le voir en Europe, c'est de le voir au Canada, aux États-Unis, c'est de voir son Église grandir, c'est de le voir bien évoluer proprement avec son Dieu, c'est de le voir en bon thème avec ses frères, avec qui on a appris qu'il avait des problèmes autrefois. Bref, de le voir bien et de le voir donner le maximum de ce que Dieu a mis en lui. Finalement, de voir le prophète de Dieu à la nation qu'on laisse en Afrique et au monde. Le mariage, maintenant ou après, ça dépend de Dieu. Bon, les gens qui sont souvent venus à la maison ou me rencontrent personnellement voient que je suis diamétralement l'opposé de ce que je montre en public. Il y a des choses qu'on fait pour la com', mais sur le plan général, je me réveille le matin, je fais ma petite prière, quand ça m'arrive de faire de longues prières aussi. Je suis couche tôt, je ne suis pas couche tard, j'ai toujours quelque chose qui se passe à 7h du matin. J'ai ma tasse de thé qui arrive par le monsieur qui travaille chez moi. Je prends beaucoup de thé, thé à longueur de journée, je suis les infos. À longueur de journée, je lis. À longueur de journée, je m'informe. Je crois que la qualité de ce qu'on donne, c'est pas la qualité de ce qu'on reçoit. Je lis beaucoup, je m'informe beaucoup, je me cultive beaucoup sur tous les sujets, sciences, mathématiques, politiques. Je n'ai pas fait beaucoup de longues études, mais sinon, j'aime beaucoup me cultiver. Et j'aime travailler, donc j'aime vraiment, vraiment, vraiment mon travail. Et quand j'ai le temps de prier, je prie, mais sinon, je suis toujours à temps plein dans mon travail et surtout dans ma chambre. Ah, les pères, ça, c'est vraiment l'une de mes grandes valeurs. Je crois que ça vient aussi de l'éducation que j'ai eue de mon père et surtout de ma mère. J'ai perdu mon père un peu tôt. Ma mère nous a toujours appris à respecter les aînés. J'ai beaucoup, c'est pour ça, même que pour certains, ils s'étonnent de me voir avec quelqu'un comme Fali. Parce que Fali, c'est que j'ai beaucoup aimé de chez lui, par exemple, c'est que, qu'on le veuille ou pas, qu'on le veuille ou pas, il est sorti d'un très grand orchestre du pays, mais on ne l'a jamais vu cracher sous la main qu'il avait nourri. Et je crois que ce sont ces gens de valeur qu'en tant que Congolais, pas seulement chrétien ou spirituel ou musulman, mais en tant que Congolais, on doit valoriser. C'est honorer les gens qui nous ont aidés. Lorsque tu es de l'eau chaude, il ne faut jamais oublier que tu es de l'eau froide et que quelqu'un t'a réchauffé. Aujourd'hui, on est dans une culture d'ingratitude, d'insulter tout le monde et ce n'est pas bon. Et j'aime beaucoup les gens qui respectent les aînés. J'ai grandi avec ça. Et j'aime toujours dire que ces gens-là sont nos repères. Aujourd'hui, peut-être que ceux qu'on fait facilement aujourd'hui, eux, ils ont dû être arrêtés en prison à l'époque de Mobutu. Ils ont dû être boyikotés à la RTNC. Ils ont dû être attaqués. Ils avaient beaucoup de restrictions. Aujourd'hui, nous, on a la liberté de prêcher, de passer à la télé, de s'habiller, d'avoir des beaux bureaux. Mais eux, à l'époque, ils étaient très critiqués pour ça. Nous, nous connaissons la théorie, mais eux connaissent la pratique. Tu peux avoir été à l'école militaire, mais respecte beaucoup quelqu'un qui a été au front, qui a eu des balles, qui a échappé à la mort. Ne te vente pas devant lui, quelles que soient tes connaissances, parce que tu ne sais rien de ce que veut dire la guerre, que tu n'as pas entendu le bruit des objets. Donc voilà un peu, j'ai appris à respecter les pères à cause de ça. Mais sinon, du peu que je connaisse, de l'actualité, Côte d'Ivoire, candidature du président qui est encore actuelle, Liban, très triste, de cœur avec tous nos frères et soeurs libanais, toute la communauté libanaise du Congo, qui est mon pays. Nous sommes de cœur avec vous. A Russie, le président de la Russie semble avoir trouvé un vaccin, qu'il a testé sur sa fille, je crois, ou quelqu'un de la présidence qui a été guéri. Et en RDC, bien évidemment, la grande actualité, la descente du chef de l'État aux universités, pour donner le go un peu à la reprise des cours académiques et scolaires. Et ça, c'est très très louable que nous encourageons vraiment l'actualité internationale. Ce n'est pas notre channel qui arrive. Voilà, et surtout le siège, pour ceux qui vont suivre, peut-être avant, la reprise de nos cultes dans nos seront-là. Je tiens à remercier la grande équipe que j'ai trouvée ici, ce merveilleux studio, ce beau matériel que j'ai vu ici de Strong, de Kinmove. Et je suis très content d'avoir été partenaire avec vous depuis des années et de vous voir toujours relier les programmes, les communiqués que nous avons. Donc, vous faites du super travail. Une équipe très jeune, innovante. Et vous êtes toujours en train de... Je n'ai même vu le site Internet et beaucoup de choses qui sont déjà lancées. C'est juste super. Et je tiens à vous remercier parce que vous faites la fierté du Congo à l'extérieur. Vous êtes un grand miroir de la culture congolaise à l'extérieur. Et déjà, à vous tous qui me suivez sur les réseaux sociaux, je tiens, s'il vous plaît, si vous ne me connaissez pas, je suis simplement Joël Francis Tatou. Vous allez me voir sur Instagram, Joël Francis Tatou, Facebook. La page officielle a plus de 400 000 abonnés aujourd'hui. N'allez pas sur d'autres. Je suis sur Twitter, Prophète Joël Francis. Prophète sans E à la fin. YouTube, Joël Francis Tatou TV. Et par la race de Dieu, vous pouvez avoir une autre approche du christianisme, une autre approche de la parole de Dieu en nous suivant aujourd'hui. Je prêche la parole comme tous mes pères, donc ceux de ma génération, mais avec une approche purement un peu différente en tant que prophète. Et je mixe un peu beaucoup de choses pour permettre aux gens d'avoir une vue globale de certains sujets et non seulement stricte de certains sujets qu'on aborde comme prédicateur. Je serais content de vous voir, pourquoi pas, la Porte des Cieux, pour la reprise des cultes et nous visiter à Kinshasa si vous en avez l'occasion. Sinon, vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Je suis jeune comme vous, quarantaine aujourd'hui. Et depuis les 25 ans que je connais le Seigneur, je n'ai jamais regretté une seule fois d'avoir donné ma vie à Jésus-Christ. J'ai connu des hauts et des bas, des tempêtes et des plateaux, mais j'ai appris à savourer la vie chrétienne et à savoir qu'au-delà de ce monde dans lequel nous sommes, l'éternité existe. Si vous ne connaissez pas Christ, c'est une opportunité de venir à lui, quel que soit votre passé, péché, vos erreurs, vos faiblesses, vos insuffisances. Jésus vous aime autant qu'il m'aime, il nous aime tous. Et c'est l'opportunité pour vous de croire en lui aujourd'hui. Avec cette histoire de Covid-19, on a réalisé que la vie est tellement fragile. La fragilité de la vie, la vulnérabilité de la vie, les riches sont morts. Plus riches, plus craignants de Dieu que nous. Et si on est vivant, on doit faire bon usage du souffle qu'il nous a donné. Croyons en Jésus aujourd'hui parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse et bénisse à vos familles de partout où vous êtes. C'était le prophète Joel Consistat, on dirait de Kinshasa, avec Strong de Kinshasa. God bless you. Shalom. Abonnez-vous.